Salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle présentation des vélos des pros. Aujourd'hui on se penche sur l'une des grandes nouveautés de la saison 2023. Il s'agit du Bianchi Altrae Reparto Corse de Nasser Bouhany. Alors si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous et préparez-vous, c'est parti ! L'équipe française Arkea Samsic fête évidemment sa première année dans le World Tour avec ce nouvel équipementier vélo Bianchi que l'on ne présente plus. Ce nouveau vélo Reparto Corse et la nouvelle version de leur Altrae est juste splendide dans cette livrée traditionnelle céleste. Évidemment ce n'est que mon avis et vous pouvez toujours donner le vôtre en commentaire. C'est certain que cette machine ne laisse pas indifférent mais il faut aimer les cadres à géométrie très moderne. Tout comme peut l'être un Cervelo S5, ce Bianchi Altrae semble fait pour fendre la bise. Et ce n'est certainement pas Nasser Bouhany qui dira le contraire. Avec ce cadre en petite taille, il ne monte comme à son habitude qu'un seul porte-bidon. Car oui, Nasser ne porte jamais plus d'un bidon en course. Et il est full équipé en Shimano Durace DI de 12 vitesses. Un vrai cintre de sprinter complète cette machine avec ce cockpit ultra moderne présente un cintre de 40 cm de largeur sur le haut pour 42 cm à l'intérieur du cintre. De quoi être au mieux pour se faufiler dans le peloton au moment décisif. La potence quant à elle est de 140 mm. Côté braqué, le double plateau Shimano est un 54-40 relativement traditionnel chez les pros. Les manivelles quant à elles sont des 170 mm. Et oui, on tend à aller vers les manivelles courtes chez les sprinters. Et Nasser est un exemple en la matière. Une cassette traditionnelle complète l'ensemble en 11 à 30 dents. Les roues sont elles aussi des Shimano. En l'occurrence le modèle Durace C50 équipé de pneus Continental GP5000S TR en tubeless de 28 000 mètres. Quelques détails pour compléter cette présentation. Les pédales sont également des Shimano. Nous avons le porte-bidon Elite Leggero Carbon dont je vous ai parlé. Et également une selle Selitalia SLR 3D. Comme vous l'aurez remarqué, les dimensions de ce vélo sont les suivantes. Nasser est perché à 68 cm de hauteur de selle. Pour une longueur bec de selle centre du guidon de 57 cm. Le poids que vous attendez tous, nous avons pu mesurer ce bolide à 7 kg 100 g. Très contenu donc pour un vélo aussi aéros. Dites nous en commentaire ce que vous pensez de cette nouvelle machine dans le peloton professionnel en 2023. Et on se retrouve très bientôt pour vous présenter les plus beaux vélos sur GCN en français.